Musique Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, amis habitués de votre émission entre nous, Bonjour, bonsoir. La sainte Ingrid Kabongo, encore heureuse de vous savoir derrière vos écrans pour un nouveau numéro, un nouveau magazine. Vous êtes bien évidemment sur Kongweb Télévisions, sur votre site africadebest.com et bien évidemment sur ma chaîne YouTube Ingrid Kabongo. On ne cessera jamais de vous remercier pour votre fidélité. Pour ce faire, aujourd'hui, dans cette émission entre nous, je reçois un artiste qui fait l'appeler Le Beau Temps, qui a sorti un nouvel album depuis peu, mais qui va venir nous en parler. Et puis comme nous aimons toujours cette fameuse histoire, l'histoire de Wenge, l'histoire de la musique, l'histoire de la culture africaine, mais d'autant plus congolaise, il a répondu présent à mon invitation. Sans plus tarder, je m'en vais l'accueillir. Junior Tabou Fataki, bonjour. Bonjour Ingrid de la Sainte. Comment allez-vous ? Très très bien, merci. Et vous ? Ça va très bien, merci. Alors, enchanté de vous recevoir dans cette émission. Le plaisir est partagé. Alors, nous avons un petit mot peut-être spécial. Oui, bonjour, bonsoir. Nous avons un petit mot, nous avons un petit mot, nous avons un petit mot, nous avons un petit mot. Et voilà. Tabou Fataki Junior est là, pour vous. Nous avons un petit mot de formation, ainsi qu'on a aimé les binolets. Ok. Alors, comme c'est fait, chose promis, chose du Junior Tabou. Dans notre première partie, la partie Souvenir, Souvenir. Qui est Junior Tabou de son vrai nom ? C'est-à-dire, est-ce que vraiment, il a commandé à baptême Junior Tabou Fataki ou bien, il nous cache des secrets qu'aujourd'hui, on va découvrir. Oui, bon, voilà, pour ceux qui me connaissent, Vraînom Béla, vraiment, Vraînom Béla, Fataki, Tabou, Vraînom Béla, Didier. Junior, tout simplement parce que je suis le junior de la famille Fataki. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la musique mongolais, ils se souviendront certainement des frères Fataki. Zalaki, la groupe de Bango, et puis après, il y en a un qui est parti chez Papa Wemba, qui était même chef d'orchestre de Vraînom Béla, José Fataki, qui est resté dans Vraînom Béla pendant plus d'une douzaine d'années. Et puis après l'autre, à Kendaki, à Kufale, à Zara, à son abissoté, puis à son âme, mon tonton Bernard Fataki. Et Bango, Zalaki, déjà un zélin à la musique de la famille. Bon, je n'irai pas aussi Nabe Thalissolo, un grand-père là-bas, elle a été contre-bassiste et à Grand-Calais. Mais en fait, l'histoire de la musique, elle est un peu... Elle est un peu familiale quand même. Voilà. Alors justement, quand t'y aimes, n'a Kachabatoubouni, t'y aimes au beau famille, n'a Kachabatoubouni, c'est-à-dire qu'il y a un peu curé d'ouïe. Là, personnellement, Nathalie, deuxième de la famille, on est cinq. Ok. Tiens ? Et... Bah, 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 moi, n'ai pas un mois chargé. Y'a aussi garanti. Je suis le deuxième. Et deux garçons, deux filles, trois garçons et deux filles. Et euh, n'a, personnellement, n'a Kholy, n'a Kholy, n'a pas communément ébélé. N'a Kholy, n'a Kholy, n'a Kholy, n'a Kholy, n'a Bandal. Et puis, n'a l'Ika Mouké, n'a l'Ika Mouké, n'a Kithambo. Et là, actuellement, n'a Suka, n'a Kholy, n'a Kholy. Ah bon, moi, j'étais déjà, euh, n'a Liban, n'a Mboka. Mais toute ma famille est comme a basé, n'a limité. Ok. Donc, dans ma fief, n'a Sika, n'a limité. Donc, l'Iban, n'a Balulé, n'a Bota Mouké. Il est donc à côté d'une résidence, d'une résidence, d'une industrielle. Ok. Alors, justement, n'a Kholy, n'a Kholy, n'a Kholy. Voilà, je suis passé de la, déjà, de la humanité, de la Gombe. Pour ceux qui connaissent, et histoire, paix, la musique, ce qui est connois. Je faisais partie de la groupe, d'un groupe scolaire, mon corps, de l'os Eligo, l'orchestre scolaire Eligo, dans lequel il y a eu Wili Boula Eric Tootsi Mimiciel, Martin Koumbouazan Etats-Unis, Papine Toya et je n'en oublierai quelques-uns et je n'en oublierai quelques-uns mais tous ceux qui m'ont dit il était aussi avec nous et voilà, donc nous avons tenu de la Gombe et puis après nous avons et là-bas et là-bas nous avons tenu de la gloire et nous avons tenu de la gloire et nous avons tenu de la gloire et puis après nous avons et nous avons tenu de la bambinière et nous avons tenu de la diplôme en quelle section ? latin philo donc nous avons les lettres et puis voilà et puis après nous avons tenu de la faculté protestante à l'époque non c'est pas du alors j'aurais du mal parce que je ne sais pas IPC à notre époque et puis j'ai fait quelques j'ai fait mes deux années là-bas et puis après alors justement on va revenir dans ça pendant que Bane et Kota la question qu'on se pose est-ce que tu étais quel genre d'élève ? je te remets peut-être dans les 15-16 ans un élève timide comportementalement parlant tu étais comment à l'école ? j'étais totalement timide ceux qui me connaissent c'est ma camarade dans la classe Gahedi très très timide bon à ce qu'il paraît je m'appliquais un peu bien à l'école d'après mes frangins c'est déjà la réussite montre qu'il y en a même qui sont un peu contre de Nasalara Musique Tineo parce que tu avais des capacités et tu aspiras à devenir quoi justement ? parce qu'on se dit tous que ce qu'on faisait à l'époque c'est parce qu'on a voulu devenir moi personnellement je me voyais avocat, magistrat pourquoi pas parce que tu avais ce côté-là de vouloir défendre les gens ? non seulement cela mais j'aimais bien parce que même dans l'école l'Adaï, ma cassina latin j'ai tout ce qu'il y avait ma procès ma catilinaire ma pro archia et tout j'étais plus dans tout ce qui était basé dans moni qu'on discutait, qu'on défendait voilà mais après bon même ma mère elle me disait toujours elle souhaitait que Nasala médecin mais bon donc voilà mais j'étais beaucoup plus j'ai excellé plutôt mais bon justement quand tu nous dis ça excellé dans ce domaine alors on se demande quelqu'un qui a cette voie qui a un bac littéraire qui manie bien la langue de Molière merci beaucoup et ensuite qui évolue encore à l'université ça veut dire qu'on rajoute encore plus de niveaux c'était important pour vous d'être reconnu dans la société en tant qu'intellectuel ? oui mais en fait justement voilà pourquoi même dans ce que je fais parce que nous les artistes faisons moi je pense que c'est un métier noble c'est un métier assez intellectuel et je pense qu'il faut tout mais je pense que c'est un métier tout le monde c'est un métier c'est un métier parce que moi personnellement je me dis que musique c'est un métier vous voyez donc c'est un métier c'est un métier c'est un métier donc il y a beaucoup plus au ego ça là Osa la reconnu proprement dans la société bon la groupe Osa la reconnu qu'est ce qui va nous faire dire qu'est ce qui t'emmène alors dans la musique puisque finalement, malgré tout que Osa la tu vas passer dans ta famille il y avait des artistes mais toi la voix que tu avais choisi qui nous amène jusqu'à à peut près tes 20 ans qui t'emmène à se dire que cette personne sera un intellectuel de demain comment te retrouves-tu dans la musique ? parce que déjà des moments d'âge mon bas âge d'azaki déjà baigné j'étais avec diana qui déjà l'ongé réunis des jeunes à quatre à musique en haut parce que la culture musique la famille et puis la école comme je vous ai dit tout à l'heure oui la tenue de la gomme on avait déjà notre orchestre donc en fait nous dit que l'on en a partout atteint la chimie en haut et il ya encore un truc j'ai pas dit d'azaki peau de ta balle est bien dans la zaki p ma cassina football mais du coup j'aurais pu peut-être devenir aussi folleur mais bon le problème c'est que musique n'est alaki plus ni boso nanga et puis musique n'est alaki partout et déjà à l'époque je côtoyais les grands artistes tels que alain makaba d'accord et il est même d'appeler signe à soubou et orbet à guitare et puis dans le quartier j'avais un vieux ah non on avait un vieux habitant dans l'exception musique vieux kouti viki koinzale et à qui je fais un petit coucou donc il y est déjà à la guita à chaque annonce comme soit commandé mon abîmé la n'a accompagné et c'est comme ça m'a lémane mp mon musique d'amuse de la nuit à partout et voilà c'est ça les deux choses à le dessus et je me suis retrouvé même beaucoup à l'oculat japon et grâce à la musique à s'en va y arriver voilà alors restez connectés avec nous on va regarder un clip que j'ai apprécié vous allez voir avec moi si vous êtes du même avis n'a coupé n'a ça me rappelle une chanson de yemi alade mais cette fois-ci elle est faite par junior tabou fataké regardez avec moi et on se retrouve tout de suite merci m m m m m m m Sous-titrage ST' 501 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 Je pense qu'il est déjà pris. Il était déjà pris par mes filles. Ça, c'est de 1 et de 2. Et voilà. Je pense qu'il est pris. Il est pris. Donc, ce n'est pas le numéro, le téléphone. Je n'ai vraiment rien. Il est pris. Je pense qu'il est pris. Je te fais un gros coucou. Je pense qu'il est pris. 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 En tout cas, on vous remercie d'avoir répondu présent dans notre émission. C'était un réel plaisir. Le plaisir partagé. On est revenu à des époques qui datent de plus de 20 ans et qui continuent à faire la musique d'aujourd'hui. Est-ce que peut-être qu'il y a un dernier message que vous pourriez tenir à travers le monde entier ? Est-ce qu'il y a un dernier message que vous pourriez tenir ? Un dernier message que votre artiste, Tabu Fataki Junior, est là. Il est en train de travailler encore sur le plan visuel. Il est en train de travailler encore une fois. C'est vrai qu'il y a un dernier message que vous pourriez passer le message proprement dit d'album. Mais je pense qu'il est retourné très bientôt pour continuer à couper nos messages énigmes. Ceux qui ont acheté et ceux qui n'ont pas encore acheté, Bo Sumba et Bo Yoka. Je pense que vous avez des sujets. C'est un album, comme je l'ai dit précédemment, éclectique. C'est un album pour un public assez élargi. Rendez-vous très très bientôt. Nous sommes tous ensemble. Pourquoi pas pour des prestations et pour présenter mes trois bébés, on va dire. Parce qu'il n'y a pas que énigmes. Depuis que Livre d'Amour et Mimaki, la philosophie, je n'ai vraiment pas encore eu le temps à représenter Binango sur le plan scénique. Et voilà pourquoi on est en train de s'organiser. Nous sommes tous ensemble pour présenter Binango. Et encore une fois, un grand merci à vous, la Sainte Ingrid, d'avoir pensé à cet artiste que je suis. Et merci, un grand merci à Diego et à Berthelé pour l'assistance Nabango. Et un grand, mais un grand, un grand merci à mon frangin de coeur, Movison Charismatique et Dekos Moukoko, Michel Nguimbi. On est plus qu'ensemble. Voilà mes chers téléspectateurs. Donc c'était Junior Tabou Fattaki pour votre plaisir dans votre émission. Vous l'avez suivi, c'est chaque samedi à 22h sur Kongweb Télévision et la rediffusion le mercredi à 9h. Alors, pour le plaisir et à Batounio Soutou et de mon président, d'ailleurs, directement, Chabani Record, que je m'en vais saluer depuis l'Angola. Mouk! À Sainte Ingrid Kaboum ensoleillée. Kongweb Télévision sur la TNT numéro 21. Alors, n'oubliez pas que cette émission a été réalisée par Diego Ngangwete, mon réalisateur de la maison, bien évidemment, GDS Corporation. Pourquoi pas à toi, son assistant était là avec nous, Berthelé Mbala. Un gros bisou de la Sainte. À ma copine, à moi, Aouchaï Mireille. Et bien évidemment, surtout à ma fille que j'aime tellement. Et de gros bisous. À ma copine, je veux garder leur intimité privée rien que pour moi. Sans oublier que bientôt, vous aurez l'occasion de recevoir encore d'autres artistes et nous continuerons la série. Elle n'est pas terminée sur les survivants du groupe Sanongo. Il reste encore quatre. Vous découvrirez avec nous qui sont les suivants. Merci à toi, bien évidemment. Nous étions au cœur de la défense. J'ai entendu, il y a déjà eu 1-0 pour la France. On vit ce match en direct comme quoi. Comme quoi, on est vraiment fantastique. Donc, encore courage, on peut tenir. Ça peut être ce soir un destin, ça se dessine. Mais encore une fois-ci, il faut le vouloir. N'oubliez pas que tout ce qui s'est dit ici, dans votre émission avec la Sainte-Singrette Kabongo et Junior Taboufata qui dans Enigme restera... Entre nous. Entre nous. Ciao, ciao. Merci à vous.